Alors Céline, on va surtout pas lui mettre ce haut ringard. Bon après il en faut pour tout le monde mais... Merci MyAnna pour le prime. Merci beaucoup. Je sais pas, je la vois bien. Moi je la vois bien avec du bleu. Je sais pas, je la vois bien tout en bleu Céline. Donc il faut qu'on voit ce qui lui va le mieux. Sachant que ça reste une ado. On a plus 20 ans. Il lui va plutôt bien ce petit haut et je vois bien un petit bas genre blanc avec. Mais ouais j'ai pas beaucoup dormi ce week-end du coup je suis un peu morte. Voilà. Dormir dans le salon, ça m'a... C'est trop pour moi. C'est trop. J'y arrive plus. Est-ce que tu trouves que ça vaut le coup de s'acheter un ordi juste pour jouer aux Sims ? J'ai très envie de m'y remettre mais j'ai peur de pas retrouver le plaisir d'y jouer comme avant. Bah je peux pas trop répondre à ta place. C'est compliqué à dire. Moi je trouve que oui acheter un ordi juste pour les Sims c'est cool. Après je veux pas t'influencer dans un sens ou dans un autre. Mais oui Céline est trop chou en fait. Je la vois bien avec un jean. Enfin moi je dirais que oui en tout cas. Re-régis. Ce haut lui va bien aussi je trouve. Non et les bottes vous inquiétez pas ça va changer. Il n'y a pas ça mais en uni. Ah je l'aime bien comme ça. Ok et après je vais me mettre en chaussure. Mais oui moi je dirais que oui en fait. Je dirais que ça vaut le coup. Petite paire de baskets. Bleu. Elle est trop mimi. Et du coup eyeliner. Celui-là lui va plutôt bien. Mais pas très adapté à son oeil non plus. Ouh là là. Too much. Bon après de loin on verra pas. C'est pas très adapté à son oeil. Je vais lui mettre un peu de couleur au joux quand même. Comme ça. Voilà et on dirait Kristen Stewart. Ah moi je trouve pas du tout. Je trouve pas du tout perso. J'ai envie de lui mettre une teinte un peu un peu rosée. Voilà. Ça lui va bien. Elle est belle hein franchement. Elle est vraiment bégette. Voilà. Ça c'est sa tenue quotidienne à Céline. Elle la gardera quand elle sera adulte hein. Je sais pas si je changerai tout à chaque fois. Franchement. Sa tenue habillée. Franchement une combi. Je la vois bien avec avec je la vois bien avec une combi mais ouais il y en a une autre de combi. J'ai envie de la mettre toute en bleu. Toutes ses tenues en bleu genre. Max sur les Sims. Ouais. Max sur les Sims. Ben ils ont fait une espèce de collab. il n'y a pas tout qui est à prendre mais c'est vrai qu'il y a des trucs super sympas je trouve dans cette collection. Ouh là. Wow. Ça là en tenue de plage c'est sympa moi je trouve. Il y a la même sans la cape. Ouais mais ça fait vachement trop habillée je trouve. Cute. Il en faut des un peu plus casus. Enfin tu vois ça reste une robe habillée d'ado bon elle va pas trop en faire des caisses quoi je trouve. Pour un mode de vie court on risque de ne pas voir ses tenues. Non mais grave. Oui oui c'est clair. Ça reste limité je trouve les contenus des Sims. Quand t'as tous les packs et tout non. Quand t'as tous les packs même si je sais que c'est pas le cas de tout le monde c'est loin d'être limité en vrai. Je lui mets cette petite robe là. Ado mais elle a l'air plus âgée que moi. Bah ça c'est un peu le défaut des Sims je trouve. ils ont pas trop réussi à faire en sorte que les oiseaux ils ont pas trop réussi je trouve à faire en sorte que les ados ressemblent vraiment à des ados en fait. La grise foncée était très belle. Celle là c'est vrai qu'elle lui va plutôt bien. Comme ça. J'aime bien son make-up en vrai. Je pense que je vais la laisser comme ça. Je peux peut-être positionner les yeux plus bas mais non je peux pas. Enfin c'est le but du challenge. On modifie pas on modifie pas les Sims en fait. Genre en gros c'est un challenge qui joue avec la génétique donc du coup le but c'est de pas de pas les modifier enfin de pas modifier la génétique en fait de voir justement ce que ça donne. Il est mignon ce collier je vais lui mettre. Il y a une espèce de bug dans son cou vous voyez quand je vous dis que les items ils sont pas quand je vous dis que les items ils sont pas adaptés à tous les Sims voilà donc la texture elle bug dans son cou on sait pas pourquoi on sait pas en fait ok et du coup j'aurais bien aimé ouais ouais bon on va arrêter de perdre notre temps non plus ça c'est à tenue de sport en fait ils ont juste étiré les textures quoi comme dans la vraie vie les vêtements sont pas adaptés à toutes les morphos les Sims c'est réaliste un peu trop ouais là c'est pas c'est vraiment pas fait exprès quoi enfin c'est sûr que c'est pas fait exprès même j'aurais bien aimé que tu rentres le pantalon dans le t-shirt dans le pantalon en fait hop voilà et lui mettre un petit t-shirt genre blanc mais oui le but du challenge c'est justement de gagner enfin vous pouvez faire point exclamation challenge si vous voulez des infos et si vous êtes pas au fait mais ouais le but du challenge c'est de pas toucher à la génétique des Sims et de laisser faire la génétique naturelle du jeu c'est ça justement qui est qui est intéressant oh ça lui va trop bien comme ça les couzes ont grandi ou pas encore les petits ils sont encore bambins tu parles des petits voilà ce pyjama il lui va trop bien j'ai rien à faire j'ai rien à toucher je trouve il lui va trop bien la tenue de fête Céline n'en faisait pas partie de qui elle faisait pas partie de quoi Céline des cousins si j'ai pas trop compris ta question désolée voilà c'est Céline Julie et Belluna qui sont ados exactement c'est exactement c'est exactement ça voilà elle est chou avec elle on a gagné en vrai elle a vraiment un visage humain quoi je veux dire que là Céline est grande elle est ados ouais c'est ça exactement d'où mon questionnement d'où mon questionnement mon questionnement vis-à-vis de de quoi deux années voilà avec oui elle est trop belle j'adore hop laisse je regarderai la rediff non mais si tu me poses la question je vais pouvoir te répondre mais juste faut que je comprenne une basket bleue à nouveau celles-là elles sont pas mal en vrai c'est pas le même bleu toujours le meilleur stream chill du dimanche ça bouge pas il faut faire un screen là l'ubène comme ça allait bien comme ça allait bien temps froid je vais lui mettre une petite doux bleue non même elle a pas l'air d'aimer en fait ah merde j'ai décoché un truc oh c'est réel le meilleur stream il a dit Ben le meilleur stream Ben de Twitch a dit le meilleur stream chill du dimanche en fait en même temps les Sims quoi c'est la base allez Céline trouve-nous un petit pull sympathique qui te va bien là qui taille bien véridique un petit pull ouais voilà comme ça c'est pas mal et je vais lui mettre un jean voilà et voilà elle a toutes ses tenues d'ailleurs je pense je pense que j'aimerais bien lui mettre un petit chapeau Céline est adulte non elle est ado non elle est ado Céline, Julie et Belluna sont adolescentes c'est vrai que ton rythme et ta diversité de contenu plus toi c'est un bonheur je t'ai très souvent en fait en fait en fait en fait en gros dans les Sims les adultes et ados sont pas très bien faits pas très bien faits pas très bien fait pour tout te dire en fait ils ont quasiment pas de différence en fait genre en gros les les quand là quand le sim passe de ado à adulte il y a quasiment rien qui change en fait c'est tout ça c'est pas très ratif j'avoue qu'avant de commencer la semaine le dimanche Tilsim c'est beaucoup trop bien merci vous êtes trop sympa Merci Choupsa pour le prime merci beaucoup Petite boucle d'oreille Bon bah voilà c'est moi qui suis aveugle elle faisait très adulte mais les Sims adultes et ados ont aucune différence en fait on n'a même pas changé les tenues entre marswin et elle les différences entre les sims adultes et ados sont quasiment indétectables quoi elle est très belle on a gagné le challenge grâce à céline en plus de ça regardez elle veut devenir peintre comme sa grand-mère elle est carriériste ça j'aime pas trop je suis un peu dégue qu'elle le soit regardez tenue quotidienne tenue de habillé là on a sa tenue de sport on a sa tenue de dodo on a sa tenue maillot de bain et amen on n'a pas fait temps chaud temps chaud temps chaud j'avoue que je veux bien mettre un c'est une ado ça pour la énième mais c'est vrai que faut que je me rappelle qu'en stream les gens partent et viennent c'est pour ça les ados ont vraiment le même en fait les ados ressemblent très fortement aux adultes dans les sims tout simplement non mais vraiment ce ce texture là ça va pas du tout c'est la faute du jeu quoi enfin genre c'est vraiment les sims ils ont merdé il y a quasiment aucune différence entre les deux c'est abusé je suis d'accord avec vous ah je l'aime trop ce haut voilà et du coup en bas j'aimerais bien lui mettre un short c'est dupe non celine on va quand même pas s'habiller à la main c'est ligne tu pourras t'habiller à l'âme plus tard pas tout de suite c'est redevenu la mode des bermudas d'ailleurs je saurais pas si je saurais pas si j'arrivais à porter ou pas si j'arrive à porter ou pas ce ce bermuda enfin le bermuda là je sais pas je crois avoir lu sur twitter d'un des simgouros qu'ils avaient pas fait de différence de taille pour économiser sur les animations des vêtements gardez moi cette beauté comme elle est belle beauté divine déjà irl je dis hors de caisse on me juge trop si tu t'habilleras l'âme bah moi j'avoue j'avais tendance à m'habiller vachement court quand j'étais à nice et c'est parce que c'est quelque chose qui se faisait là bas puis j'ai déménagé à puis j'ai déménagé à à lyon et j'ai compris qu'en fait c'était pas du tout pareil chez tout le monde hop voilà merci à un seul faux pour le qu'être et moi des actions de sims à ok ralame enfin super court quoi à la moule mais ouais moi j'avais tendance à m'habiller super court quand j'étais ado je m'en foutais en fait je captais même pas et à nice les gens ils te regardent pas trop enfin tu sais tout le monde s'habille un peu court et tout tout le monde s'en fout et du coup du coup voilà et en fait quand j'ai déménagé à lyon je me suis rendu compte que les gens s'habillait pas aussi court et quand j'ai déménagé à paris c'était encore pire donc depuis toute façon j'ai vie mais mais ouais je parlais du fait que tu lis les expressions raccourci hors de caisse ralame a tu cru que tu étais en mode moi hors de caisse ok je comprends mais voilà genre à aix par exemple ça se fait vachement de s'habiller court tout le monde s'en fout en fait mais tu t'habilles pareil à paris c'est vraiment le pire de là où j'ai habité et à lyon voilà dans d'autres villes pas du sud ben avec la même température c'est juste cette robe qui me gêne bah en fait c'est c'est ouais c'est tu vas être un peu jugé quoi pas qu'un peu en fait et à température égale bien sûr donc donc du coup je me suis un peu calmé alors qu'avant j'avais même pas tilté en fait c'est vraiment en arrivant ici que j'ai que j'ai capté j'aurais dû lui laisser sa petite robe de tout à l'heure à lui aller bien c'est la tenue de lorenza blake ouais merci et vicile pour le neuvième mois merci beaucoup je pense que c'est plus surprenant mais la plupart des gens s'en fichent ben pour avoir à ça ça lui va très bien pour avoir déjà porté des tenues plutôt courtes ailleurs qu'à nice non les gens s'en foutent pas c'est pas vrai franchement ils s'en foutent pas c'est chiant vraiment chiant voilà elle est trop belle comme ça j'adore on a passé 30 ans sur sa tenue mais franchement je la kiffe trop belle on va arriver dans son foyer du coup trop d'être qu'elle soit carriériste cela dit j'aurais bien aimé changer ça elle mérite c'est vrai qu'elle mérite de toute façon elle va la garder toute sa vie cette tenue parce que de ado à adulte ça changera pas mais de toute façon elle est là elle est habillée dans la piscine tout va bien beauté et ça valait le coup elle est grave stylé ouais franchement elle est trop belle et on va faire du coup pareil avec dis moi qu'elle est là et que je peux je suis pas obligé de sortir de ma partie ah voilà mais d'ailleurs il faut que beluna je vais changer un peu sa tenue j'ai d'autres inspi modifiés c'est la truite bien sûr qu'elle est carriériste est vrai tu as raison c'est une la truite alors julie aussi on a gagné grâce à julie en franchement julie beauté comme ça allait bien non c'est pas sponsorisé madame gombo en fait quand quelque chose est sponsorisé c'est noté en général dans le titre du live et ou sur l'overlay quoi genre comme on stream est sponsor par y est qu'il laissait c'est le cas parfois j'ai souvent ce j'ai ce logo en fait par exemple voilà jamais j'oserais mettre mes tenues du sud à lyon rien qu'un short j'ai du mal non mais oui alors qu'on était ouais il fait 40 à lyon non mais les gens te jugent trop c'est horrible alors julie julie est une sirène d'ailleurs sachez le on a des sirènes dans la famille en fait tu aurais choisi n'importe qui d'autre sauf mars win tu aurais gagné ouais 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 mais c'est pour ça qu'on a choisi mars win en vrai c'est pour ça eu j'aurais bien aimé changer ses cheveux ça c'est pas très ratus merci plantoni pour le 14e mois sa mère est une sirène ouais c'est nalani qui est une sirène nalani beauté bon en même temps regardez beauté et elle hélène hélène aussi c'est une sirène à hélène malheureusement même si je pense qu'elle est très jolie elle a la peau bleue quoi tous les bains enfin les bambins la deuxième portée là ils ont tous la peau bleue julie est une ado mais non bon julie on va lui mettre des tenues un peu différentes parce qu'elle est à sulani et du coup là bas il fait tout le temps beau et voilà donc oui je voulais changer un peu sa coupe là je l'aime bien par exemple j'aurais bien aimé lui mettre des ouais voilà des belles tresses des belles tresses de beauté un peu comme à nice voilà et du coup tu te bases sur quoi pour savoir qui va gagner c'est juste vis-à-vis de mon avis personnel alors non en gros c'est pas qui va gagner c'est si je gagne ou pas en gros les autres fratries en fait dans ce challenge vous devez créer un premier sim et ensuite vous devez vous devez faire cinq générations de grossesse à chaque fois voir si le sim a des traits humains etc etc mais en fait dans ce challenge dans ce challenge c'est la génération que vous avez choisi qui gagne ou pas et là par exemple c'est juste les cousins cousines et je leur fais en fait les cousins cousines je leur ai fait faire quand même des enfants j'étais pas obligé mais c'est parce que je voulais vraiment voir ce que ça allait donner quoi en gros non pas du tout blombule vers point d'exclamation de challenge si vous voulez mais en gros moi je fais le challenge leader le challenge de ns et le challenge de ns il est trop cool je le kiffe voilà vous faites un sim complètement inhumain et vous devez faire en sorte que ces gènes soient dilués de sorte à ce que ça soit des de sorte à ce que ça soit plutôt des gènes humains au final au bout de cinq générations voilà et du coup c'est le cas de là par exemple en fait on a eu quatre enfants au début en deux grossesses d'ailleurs donc on a eu des triplés et un enfant seul et en fait le truc c'est que igorno on l'a pas choisi parce qu'on s'est dit non mais lui la génération d'après en fait il a gagné quoi en gros et c'est vrai parce que regarder sa fille sa première fille ben elle a complètement gagné en fait elle est trop belle merci landoc pour le huitième mois merci beaucoup salut et rugit remets toi bien mais ouais j'adore ce haut je vais l'habiller en turquoise comme ça c'est trop beau donc voilà tout simplement et donc en fait je continue quand même à faire faire des bébés aux autres branches de l'arbre généalogique par simple curiosité pour voir si comment comment évolue les autres générations en fait mais elle 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 a gagné en fait elle est trop belle voilà tout qu'est ce qu'il ya comme bas du pâques il paradisiaque ouah la claque c'est très bleu toi aujourd'hui bah je sais pas c'est quand j'ai vu la mer ça m'a donné envie lui met du orange comme ça ça lui va bien aussi mais en fait le bleu lui va bien surprenant devant moi j'avoue mais ça serait chouette que la prochaine génération choisissent un garçon bah on verra c'est vrai que là on a eu que deux filles donc mais ouais ouais de ouf je suis d'accord non c'est pas mars oui renardule enfin voit bien qu'elle n'a pas son nez caractéristique je vais peut-être juste lui mettre un jean en fait une taille haute plus simple pour les garçons ouais 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 carrément bah juste là en fait on n'a pas eu de fille enfin on n'a pas eu de garçons en fait donc on n'a pas trouvé le choix mais je vous rejoins et je vous ai compris ok le short le short jaune avec le haut turquoise c'était top c'est vrai que c'était sympa mis couette mais bon allez vas-y je lui mets ça j'essaye d'avancer un petit peu sinon on va y passer toute la nuit ça va être chiant je me connais tu sais voilà allez stop ah mais je vais changer sa coupe en temps normal pourquoi elle a pas ça va être infernal ça va c'est un peu plus haut ok ça marche zarvel bye après on verra génération par génération sur le moment inutile de faire des plans sur la comète ouais ouais bah mais c'est vrai que un garçon ça pourra changer quand même parce que là jusque là on a eu que des filles bertie mars win là ça va être forcément une fille donc ouais bon il paradisiaque oblige voilà trop chou moi j'aimais trop les compenser comme ça je kiffe j'en ai plein je trouve que c'est un peu intemporel je sais pas si ça se démode ou pas en fait ok pour sa tenue de sport on va lui mettre un petit haut avec une veste et une espèce de short uni blanc très bien mais ouais genre les espadrilles taille enfin compenser comme ça j'ai l'impression que ça se démode pas du tout ok ah oui mais sa coupe de cheveux change à chaque fois c'est insupportable elle est où voilà j'aimerais bien qu'elle laisse ses cheveux genre lâché on la verra franchement j'abuse parce qu'on la verra jamais en pige merci malheureuse après si elles font des soirées piges en vrai merci malheureuse pour le cinquième mois merci beaucoup c'est une sieste trop longue j'ai l'impression de mourir à ça ça pardonne pas moi franchement chaque fois ça me mets dans ok elle elle a un peu le orange en couleur depuis quand il y a des ongles alors il y a des ongles depuis qu'ils ont refait le pack depuis qu'ils ont refait un pack le pack spa genre détente au spa ils ont ajouté la manucure en fait c'est vrai qu'au début quand ils faisaient des packs de jeu ils étaient clairement radins en fait clairement ils étaient clairement radins et du coup c'était chiant donc du coup je pense qu'ils se sont dit bon vas-y on va essayer de les régaler un peu parce que on a été trop radins avec eux les pauvres voilà en termes de contenu gameplay tout ça donc j'ai l'impression qu'ils essayent un peu de se rattraper en fait en tenue de fête évidemment celui-là nous genre ce haut est vraiment trop beau et est-ce qu'il y a moyen de mettre je sais ce qu'on va mettre en tenue de fête en fait en fait alors déjà ça va pas beaucoup trop étonnant venant d'y est ouais mais après étonnant venant d'y est moi je suis d'accord pour leur jeter la pierre sur plein de trucs mais bon au moins ils font des mises à jour gratuites pour se rattraper quoi vous voyez bah oui c'est vrai enfin au début c'était un peu plus pauvre en termes de contenu tout ça et du coup là il se rattrape je suis d'accord avec vous mais ben au moins il se rattrape voilà je trouve ça cool quand même qu'ils fassent des mises à jour et tout enfin moi je trouve ça chouette quoi voilà c'est ça que je voulais mettre un bomb ça c'est pas très ratus merci Nereda pour le septième mois d'abonnement merci beaucoup ouais ils écoutent la commu franchement c'est vrai ils écoutent vraiment la commu et tout après c'est vrai qu'il y a plein de trucs qui sont odieux chez eux enfin genre typiquement le fait de comment dire de sortir des packs complètement buggés comme ça a pu l'être avec mariage etc mais moi je pense aussi qu'on met la presse aux devs pour rien enfin pour rien qu'on met grave la presse aux devs pour tout sortir dans les temps et du coup ben c'est ce qui fait que voilà tenue temps chaud voilà après j'aime pas le haut j'aime bien le pareo cela dit vraiment en bon moment mais voilà je pense qu'on peut leur reprocher plein de trucs mais mettre à jour les packs et tout tu vois ils sont ils sont plus obligés quoi maintenant les gens les achètent donc ok petite robe celle là je l'aime bien ça lui va bien en plus quelle génération cette beauté alors elle c'est une troisième génération mais c'est la cousine en fait donc c'est pour ça qu'en fait heureusement qu'on l'a pas prise parce que on aurait gagné au bout de trois générations ça aurait été trop cheaté mais ouais cette beauté cette beauté est une troisième génération voilà et temps froid trop rapide ouais c'est ça donc c'est un peu abusé elle me gratte le nez voilà j'ai hâte qu'on voit la manta et qu'on puisse décider de qui tu vas garder moi je pense qu'on va garder la manta justement je pense qu'on va garder la manta ouais avec un pull c'est trop bien de crier par code couleur c'est vraiment la youtubeuse plouf qui fait tout le temps ça et je trouve que c'est trop bien de trier par couleur parce que c'est comme ça que tu arrives à faire des tenues plutôt coordonnées c'est vraiment cool j'aurais bien aimé ce pull mais bon bah comme d'hab quoi c'est genre à part avoir un sim tout skinny ça va pas voilà ça va pas ça tombe mal c'est vraiment dommage ça c'est très bien par contre ok avec la youtubeuse pouf la youtubeuse plouf la youtubeuse plouf bonjour je fuis une conversation angoissante c'est bien ici le chill salut aïe 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 courage bon du coup vu que j'ai mis du orange partout je me retrouve avec ça là et je suis pas satisfaite ok à force de passer en revue autant de tenues ça te donne pas envie de les avoir pour toi bah si forcément un bomb elle est trop belle j'adore à moins d'être skinny ça tombe mal ma vie pour m'habiller résumé en une phrase non mais enfin en gros je me doute que ça doit être comme ça pour la vraie dans la vraie vie aussi enfin je sais pas mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'en gros les vêtements sont designés sur des sims skinny et par conséquent ben quand tu l'es pas c'est ça tombe n'importe comment et c'est limite si du coup ça te en fait ça te met pas du tout en valeur quoi enfin c'est t'es en mode c'est quoi ce pull qui me fait qui me fait ressembler à un gros sac de pommes de terre alors que genre là le pull oversize il était très beau mais il lui tombait très mal dessus quoi voilà dans la vraie vie c'est exactement pareil avec la fast fashion ouais mais je me doute je me doute je me doute voilà attention beauté trop une beauté j'adore trop cool j'ai loupé le mariage pas du tout pas du tout pas du tout on prend notre temps ah elle est intolérante au lactose Julie c'est vrai intolérante au lactose perfectionniste et pro de la pêche trop cool hop donc ça c'est fait on modifie les cousines au moins elle est pas carriériste c'est ça je sais pas si c'est compté comme un défaut officiellement d'être carriériste donc ça c'est bon c'était la troisième génération mais ça c'était les cousines donc c'est pas elles qui font qu'on a gagné notre génération à nous elle en est là quoi depuis quand il y a des sirènes dans les sims ça fait un moment en vrai ça fait un moment merci caribot pour le prime merci beaucoup temps froid je vais enlever je suis fière des enfants ils ont réussi à devenir des gens bien mais oui mais oui franchement c'est trop bien je veux la même veste que candy en fait ça c'est pas très ratus merci Saïa pour le septième mois avant le mariage go rencontrer les deux bambins oui oui bien sûr je vais après je sais pas s'ils seront dans la liste pour autant mais je vais essayer de faire ça je veux la veste en cuir la manta devient ado je vais vous le dire je vais vous le dire je suis pas certaine de mon coup où est la veste en cuir je crois qu'elle vient du jeu de base donc je vais faire ça voilà ok et du coup j'avais pas vu Belluna ado non elle est chou c'est juste le nez franchement s'il y avait pas le nez on aurait gagné elle est belle c'est vraiment le nez c'est tout mais c'est vrai que heureusement qu'on les a heureusement qu'on les a si elle n'était pas là il faudrait les inventer non non mais vraiment si elle n'était pas là on aurait gagné le challenge ça aurait été d'un ennui voilà ok elle est en pleine face gothique rebelle ouais ça c'est sa tenue temps chaud tenue maillot de bain ouais voilà elle est pas mal comme ça il n'y a pas genre un t-shirt à la con ouais 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 c'est dans sommeil ça salut souchissi ça voit ma surprise oui actuellement en train d'écouter donna donna franchement c'est vraiment un banger ah bah ça va être l'été là ça va être le moment d'écouter donna donna bon bah voilà en vrai elle est bien elle ok top juste là j'avais trouvé un haut sympa mais bon je sais pas où il est j'ai un peu la flemme je l'aime cute je l'aime bien ce haut le petit débardeur là c'est toute l'année le moment le clip est en préparation on rappelle ok notre petite Marswin mais regardez Marswin qu'est-ce qui s'est passé elle est métamorphosée elle est devenue skinny c'est parce qu'elle en a eu marre des devs qui développaient les trucs juste pour les skinny du coup elle s'est dit bon bah oh la la elle est immonde elle est immonde pépette ah oh la la oui c'est vrai qu'on voit un peu la limite des gènes dans les sims t'as raison genre c'est soit un ou deux mais c'est pas un mélange des deux et ça c'est dromage c'est dromage c'est dommage ouais on a adopté un chien ouais on a adopté un chien on a complètement adopté un chien elle fait tant de yoga elle est devenue skinny ouais c'est je sais pas comment ça se fait je sais pas de toute façon le système de gestion de poids dans les sims il est aussi très ridicule on l'avait déjà dit genre en gros quand tu es un sims tu peux perdre du poids que quand tu fais du sport mais genre travailler à la ferme c'est pas du sport pour eux et donc voilà et ah oui et en fait si t'as une alimentation genre si tu manges à chaque fois que t'as faim et parfois quand tu enfin vraiment juste mais que tu fais jamais de sport alors que par exemple je sais pas juste tu manges normalement mais tu fais jamais de sport ton sims il va prendre 20 kilos quoi ce qui n'a aucun sens en fait ce qui n'a aucun sens donc j'aimerais bien que dans les sims 5 ils règlent ça aussi parce que parfois tu fais rien de spécial ton sim prend 25 kilos t'es en mode d'accord donc vraiment on sait pas ce qu'il y a dans cette bouffe mais c'est bizarre du coup même avec deux sims beau l'enfant peut être immonde vu que c'est un patchwork d'éléments du visage pris des deux parents si l'un d'eux a un visage allongé tu peux te retrouver avec un résultat difforme et pas du tout réaliste ouais Delrom a raison c'est vrai c'est vrai et c'est vrai que c'est dommage bon ça va c'est pas le geek vas-y utilise les chiottes comme ça tout le monde voit comment elles sont piégées ce qui est tout à fait donc du coup complètement illogique et après je vais le faire aller courir sympa la maison ouais elle est bien ouais alors que dans les sims 2 le système de poids était plutôt cool par contre il y a des trucs plutôt réalistes genre certaines s'y mettent après plusieurs grossesses successives ont du mal à retrouver la forme qu'elles avaient avant bon après ça dépend des sims ça dépend des gens dans la vraie vie mais en tout cas dans les sims il y a ça qui a été retranscrit obsession des animaux ok très bien ah oui il faut qu'on achète des trucs à pépettes merci Grimsan en tout cas pour ce dixième mois d'abonnement merci alors pépettes une gamelle un tapis une baballe voilà le reste elle se démerde je pense que là on est bon ok bon Kiyoshi tu veux pas aller pisser en fait mais t'es-je-le il est triste pourquoi sentiment blessé parce qu'on lui a fait une farce dans les toilettes Marswin c'est moi voudrais-tu aller un rencard mais quel forceur Jules je vais marier Jules en fait ils me font de la peine ces lits pour chiens totalement plat comme des tapis après ça va genre ça dépend moi ma grand-mère je crois que pour les skis elle leur mettait une couverture quoi tu vois pliant plusieurs y'a pas tout le monde qui a un super matelas de la mort qui tue remplir et appeler pépettes je vais aussi aller m'entraîner parce qu'il faut que oh là là Marswin fait quelque chose réparer essuyer Kiyoshi vient de devenir ami avec pépettes à la bonne heure c'était pas un tapis ouais c'est un tapis quoi c'est un tapis quoi un tapis pour chiens par contre sa combi de ski jpep c'est parce qu'il vient d'escapade enneigée j'ai jamais changé ses tenues en fait qu'est-ce qu'elle fait pourquoi elle a nausé ses gargouilles dans le ventre sont inquiétants comment ça c'est à dire elles font du yoga là les filles je leur ai rien demandé elles font du yoga ah oui je crois que c'est dans leur groupe qu'il faut qu'elles fassent du yoga ce message pour partager un max d'amour à cette merveilleuse communauté pleine de bienveillance et surtout à notre reine qui nous guide sur ce chemin de bienveillance merci beaucoup pour ton petit message c'est gentil oh la manta c'est la seule à être encore fan du boys band ça me fait trop de la peine on mettra les bambins dans le même groupe du coup je pense qu'on va on va migrer les ados ensemble et on refera un groupe pour les bambins je pense donc le pro l'anniversaire de la manta c'est pas maintenant c'est vendredi donc voilà les autres sont fans mais elles ont arrêté d'assumer en vrai c'est trop cool j'espère qu'elles voient trop copines c'est trop bien qu'elles fassent du yoga elles sont trop mignonnes ça serait bien qu'elles fassent ses devoirs genre faire ses devoirs ensemble faire ses devoirs ensemble mais elles sont trop choues à faire du yoga toutes ensemble Céline tu gères de ouf ça lui va trop bien les cheveux courts à Céline je trouve namasté contrôle des émotions pour Céline qui se matent le boule on sait pas pourquoi tu veux pas faire tes devoirs vers ses devoirs ensemble bientôt l'anniversaire de mars win olala j'ai presque envie de remettre des bougies regardez ce gâteau n'a pas été utilisé on va le réutiliser pour l'anniversaire de mars win demain parler de voir ensemble à ça c'est trop bien regardez les filles comme elles sont fortes par contre julie c'est non c'est non d'accord julie va faire du yoga toute seule dehors elle est trop belle julie j'adore non mars win va devenir adulte pas senior mais non ils vont pas me le manger vous inquiétez pas je les surveillerai qui aussi tu t'es vraiment mis au lit alors que tu pu alors que tu pu la soupe c'est hors de question allez va doucher cras se va on voit que c'est pas lui qui fait les lessives dépêche toi oh il saoule oh mais attends mais du coup l'autre c'est devenu une ado bon j'avais tout prévu ne vous en faites pas ça je garde pour une éventuelle chambre d'enfant autre vendre ça je vais vendre c'est trop cher ça je vais vendre aussi je pense qu'elle va quand même garder des trucs de quand elle était petite comme nous tous on garde quand même des trucs dans nos chambres qui nous suivent jusqu'à tard je vais mettre un lit un lit de place pourquoi pas putain j'ai pas de sous pourquoi je suis en train de faire des trucs comme ça j'ai l'impression qu'on passe beaucoup de temps à changer la déco des pièces car les sims grandissent vite bah oui c'est ça en fait à 100% raison oui oui carrément en vrai il est où le lit que je voulais lui mettre que j'avais avant même que c'était lui non mais oui c'est vrai vu que les sims grandissent beaucoup ben c'est ça donne ça quoi c'est sûr j'avoue que perso j'ai toujours ma collection de billes de quand j'étais gamine bah ouais bah oui oui c'est vrai que il ya toujours des trucs qu'on finit par garder à accumuler sur plusieurs années et tout c'est sympa en vrai je vais faire comme ça pour que ça soit un peu réaliste par contre ce ce lit ne l'est pas je trouve réaliste un lit qui pourrait aller dans cette chambre pourquoi pas un lit une place j'ai pas je la vois bien avec un lit de place c'est un peu miskin elle a de la place dans sa chambre je trouve je sais pas vous mais moi j'ai toujours eu un lit de place depuis que je suis toute petite genre quand j'ai quitté le lit pour bébé quoi j'ai eu un lit de place en fait j'étais trop contente du coup du coup quand j'ai invité des copines ben c'était trop bien en fait qu'un seul lit un lit de place quoi le luxe ouais le grand luxe j'ai toujours eu un lit de place du coup quand j'allais dormir dans des lits de place je faisais que tomber et d'ailleurs j'ai j'ai dormi dans un lit une place quand j'étais étudiante à lyon et en fait quand j'étais étudiante à lyon j'ai dormi dans un lit dans un lit une place pendant deux ans quoi donc genre alors que je n'avais jamais dormi dans un lit une place de ma vie donc c'est plutôt drôle et en fait bah du coup voilà quoi c'est n'importe tu dormais par terre pareil impossible de dormir dans un lit simple même de dormir à deux c'est une catastrophe prend beaucoup trop de place ben je sais pas je voulais un lit simple mais j'en trouve pas allez pourquoi pas il ya un peu de jaune c'est juste quand j'étais petite j'avais deux lits un pour les doudous et un pour moi le grand luxe pour les doudous et toi ok comme ça ça me semble bien comme ça on passe pas 30 ans à refaire la déco non plus et du coup la manta garde encore sa chambre de petite fille parti alors la manta qui gagne le niveau de la compétence sociale parce qu'elle fait les devoirs avec ses cousines ouah dis donc les belles soeurs elles font grave la teuf ça bosse pas trop ça écoute oulala le nez de ok mars win ouais c'est le dodo mars win c'est le dodo alors que tout le monde fait la teuf et elle ouais et la chienne ok elle a l'air dégueulasse et salope oh là là c'est quoi je sais que martin elle va se lever à 5 heures du mat donc autant faire ça mais luna a un piercing ou j'ai rêvé ouais elle a un nostril ouais 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 oh là là le verbe gay là je suis dans le déni de ce truc voilà nettoyer et après mais elle est dégueulasse en fait la chienne donner un bain à 23h55 je crois qu'elle est vrai ouais elle est vraiment sale en fait la manta a fait ses devoirs donc elle est concentrée il est minuit mais je crois qu'en fait sa sieste elle s'est un peu éternisée du coup elle se sent plutôt bien mais elle veut faire du yoga encore ah oui mais c'est parce qu'elle est en mode réunion entre cousines danser ensemble du coup elle a aussi fait ses devoirs elle les a pas finis mais elle danse bon bah ma foi vas y c'est la seule encore fan mais elle danse avec elles sont sympas les cuisines tiens d'ailleurs j'aimerais bien c'est ça que je veux faire en fait vas-y marswin tu sais quoi marswin va dormir et je pense que je vais une photo en vrai c'est le cadre est pas terrible mais je pense que je vais proposer mon amitié à la chienne ohé qu'est ce qu'il y a pépette merci ma vie en rock pour le 21e mois donnez un bain je vais prendre une photo de belluna et pépette et je vais donner un bain mais on va on peut peut-être terminer la réunion là il est une heure du mat c'est un peu abusé quand même donc donner un bain à pépette et il faudrait que elle aille dormir même si ouais je pense qu'elle devrait être en forme céline qui reste et qui comme continue à faire la fête quoi c'est l'ordi qui est cassé ah j'en étais sûre alors comment ça se passe la douche la gamine n'est pas couché à deux heures mais c'est parce qu'elle a fait la sieste là tu sais tu as vu elle a la barre au max là elle saoule de sommeil let's go prendre dans les bras on va faire une photo pour la mini à youtube putain trop moche Chut, aaaah, c'est pas possible. Allez, voilà la petite photo. Tiens, elle peut réparer le PC ? Réparer. Vas-y, fais un truc. Et après, tu vas dormir. Attends, une miniature YouTube, c'est pas censé motiver les gens à cliquer. D'ailleurs, sachez que le replay... D'ailleurs, si vous avez loupé le début du challenge Sims, sachez que... Si vous avez loupé le début du challenge Sims, sachez que tout est disponible sur la chaîne YouTube Replay. Et donc, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube Replay. Et dès le lendemain, tous les replays sont disponibles et sortent sur la chaîne, quoi. Elle répare son tel avec son tournevis ? Non, en fait, elle... Elle répare à distance le PC. Je sais pas trop comment ça se passe dans les Sims, mais... Voilà. Très bien. Et du coup, dodo. Et c'est parti. Mais attendez, mais pourquoi vous êtes autant, d'ailleurs ? Je suis home page ou quoi ? J'ai trop mal de home page. Toujours un plaisir, ce petit dimanche Sims. Bien chill avec les ratus. En tout cas, ça permet de rendre la fin du week-end moins badant. Ça régale. Merci, Leaf. C'est la fan base Sims. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait... Courage à toi, en tout cas, Leaf. En fait, Bellouna... Enfin, Bellouna, pardon. Bertulda était la première de la famille. En vrai, on est vraiment partis de loin. Moi, je trouve que cette maison, elle commence à ressembler à quelque chose de très sympa. Si ce n'est le toit, les fenêtres, qui n'ont aucune gueule, je trouve. Mais sinon, je trouve qu'elle commence à ressembler à quelque chose de pas malin. PTSD de la home page. Tu n'es même pas dans le carousel, pour info. Ah ouais. Oui, j'étais trauma, Ben. J'ai été trauma. Qui a... Ah, mais elle n'a pas fait ses devoirs. C'est vrai. Pourquoi c'est allumé, ici ? Ah, c'est le miroir qui éclaire. Attends. Tous les éclairages, éclairage auto. Et les bougies, je préfère les laisser toutes allumées. Le toit, il manque que le pourtour et le toit vitré de la verrière, en fait. En vrai. Pas le droit à un deuxième étage ? Non, non, non. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Faudrait qu'on... Faudrait qu'on refasse ça, la prochaine fois. L'extérieur, c'est ce qui me plaît, loin. Alors, vas-y, Kiyoshi, dis-moi. Faudrait que tu prennes... Est-ce qu'il y a de quoi petit-déj ? Oh, mais il y a plein de trucs. Banane, plantain, gâté. Ils prennent du gâteau, putain. Vous aviez raison ! Pour l'anniversaire de Mars, win ! Prendre une portion. Regardez comme elle est trop mimi, cette gamine. Alors, attends, excuse-moi, mais Belluna, faut que tu fasses tes devoirs avant les cours, en fait. Voilà. Pipi, éventuellement. Ah, ça aussi, faut que je fasse ça. Ok, et du coup, je peux... Ça, c'est pas très ratus. Je peux planifier ce dimanche-là, le mariage, en fait. Merci. Oh là là, NS ! Un petit coucou rapide, j'espère que tu vas bien. T'en as à quelle génération ? Coucou ! Ben écoute, là, la quatrième... La troisième génération est en route, avec Belluna, du coup, qui est la fille de Mars win. C'est Mars win, c'est la fille de Berthulda. Et en vrai, Belluna s'en sort plutôt pas bien. Plutôt pas bien, le lapsus. Plutôt bien, je trouve. Même si je pense que c'est sa sœur qu'on va choisir, sa sœur Lamanta, qui, elle, va avoir les yeux de sa mère, mais qui se débarrasse du nez affreux. Donc, je pense qu'on va choisir Lamanta. En plus, je la trouve trop mignonne, cette petite. Voilà. Comment ça va ? Je suis contente de te voir dans le chat. Ça fait plaise. Vas-y, pose les assiettes, t'inquiète, je les recycle pour se faire des sous. Et du coup, j'aurais bien aimé planifier un mariage le dimanche, le premier dimanche de printemps. Un événement mariage, cérémonie de mariage, vu que maintenant, ça y est, ils ont... Attends, témoin, maître de cérémonie. Porteuse de fleurs, responsable des alliances. Oh là là, Ursula est passé vieux ! Ursula est passé, personne âgée, en fait. Oh ! Tous les frères ! Igorno, Saturna et Ursula, je vais péter un plomb, en fait. Ils vont tous crever avant le mariage, vite. Vite, dépêchons-nous. Tous jouera à l'adolescence, ça me fait plaisir aussi. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue faire un coucou. Aïe, 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 les frères et sœurs qui vont tous die. C'est horrible. Bon, porteuse, porteuse de fleurs, là, faut qu'on demande à un bambin, en fait. Faudrait que j'aille visiter les foyers des enfants pour me faire amie avec eux, en fait. Déjà, ben ouais, ça dégoûte. Sinon, je demande à la Manta. Non, mais la Manta, elle sera grande, en fait, d'ici là, non ? Ouais, elle sera ado. Faudrait que je demande à un des enfants, un des cousins, en fait, de... Marswin, elle vieillit aujourd'hui. Et après ça, elle vieillira plus tard, donc ça va, mais... Vous allez à l'école ? Aller au lycée ? Quand tu veux, tu vas au lycée, en fait. Fais tes devoirs, dépêche-toi. Salim qui dit bravo pour ton anniversaire. Papi Salim. Alors, euh... Donc ça, c'est bon, faudrait qu'elle ait une promotion. Ça serait cool. Allez, va au lycée. Va au lycée, Belouna. Qu'est-ce qu'il a, ce chien ? Il est enrhumé ou quoi ? Pépette a vaincu un écureuil sauvage lors d'un combat à mains nues ? Mais Pépette... J'ai la danse dans le sang. Non, mais Kiyoshi, on s'en fout que t'aies la danse dans le sang, mais qu'est-ce qu'elle... Dans le sang, mais qu'est-ce qu'elle... Tu sais, Pépette, il s'en est passé des choses dans... Dans ce buisson, mais alors... Vaincre un écureuil à mains nues, j'avais pas vu ça. Ah, j'ai même pas de sous pour les factures. Félicité. Ah bah, elle va féliciter Pépette, du coup. Elle protège le dieu de l'envahisseur. Elle protège le saint buisson de l'envahisseur. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi elle est effrayée ? Très de caractère paranoïaque. Ça va pas. Un écureuil mutant. S'excuser. Tu sais, je suis désolée de t'avoir fait cocu, Kiyoshi. C'était vraiment pas contre toi. C'est quoi ? Excusons-nous dans... Dans le buisson... Dans le bu... Oublions ça. Oublions ça dans le buisson de la honte. C'est pas contre toi, c'était pour les gênes. C'est pas toi, en fait, Kiyoshi. C'est les gênes. C'est ça, le problème. Faisons crac-crac à côté du cadavre de l'écureuil, tout juste tué par pépette. Allez. C'est peut-être mieux pour l'écureuil s'il vivait dans le buisson depuis un moment. Je ne préfère pas imaginer tout ce qu'il a pu vivre. Vraiment, l'écureuil en mode... This is fine, this is fine. Il en a vu des choses, c'était... Oula ! Ben... Sympa. La sœur de Kiyoshi. Ah je... Salut grand frère, je voulais... Je voulais venir te rendre visite. Mais putain ! Mais il y a vraiment... Ah ! J'ai pu... Ok ! Elle attend par politesse ! C'est pas possible ! L'écureuil assistait à tout ça et il meurt mangé par un chien très laid ! Arrête de dire que pépette est laide ! Regarde ! Elle n'est pas que laide ! Elle est aussi complètement conne ! Oh non ! Personne ne va découvrir les bourses. On n'a pas de sous pour aller à l'université de toute façon. Même avec les bourses. Ok ! Non, tu vas pas manger du gâteau. Tu vas remplir la gamelle. Euh... Remplir la gamelle. Tu vas pas manger du gâteau, tu vas manger un plat en fait. Ouvrir... Bah les bananes plantaires elles sont périmées. Les haricots aux saucisses aussi. Super ! Il va falloir faire à manger en fait. Allez ! On se fait des sous en attendant avec toute cette nourriture gâchée. Pépette a vaincu un écureuil sauvage mais il faut... Enfin... Elle a un problème Pépette. Servir le brunch. Non mais fais un plat normal. Vas-y euh... Gris euh... Gris des... Des... Des burgers végés. Tiens vas-y. Il faudrait que Belluna trouve un boulot. Mais oui ! T'as 100% raison ! Je vais lui faire tout de suite prendre un boulot comme euh... Comme ses oncles euh... Et tantes... Enfin comme ses oncles surtout. Y'a pas de raison. Bon euh... C'est quoi cette merde ? Tu laves ça tout de suite en fait Kiyoshi ? Oh il aime pas la déco ! Il saoule ! C'est pas possible ! Pépette va décimer les écureuils du coin ! Mais c'est horrible en vrai ! Pauvres... Pauvres écureuils ! Quelle horreur ! Y'a combien d'écureuils ? Y'en a trois. Y'en reste plus qu'un maintenant. Voilà, ça y est. Tiens, et si t'améliorais un truc avec toutes tes pièces d'amélioration là ? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire genre ça. Ça, c'est pas très ratus ! Hop ! Je peux pas lui donner ? Sélectionner tout. Favoris, vendre. Wouah, j'ai la flemme. Ok. Merci Hugo pour le treizième mois ! Merci beaucoup ! Mais c'est pas possible ça ! Je viens de te faire faire à manger en fait, des burgers végés, et toi tu prends du gâteau dans le frigo ! Ça va pas ? Je prends une portion, vas-y. Mais pas le gâteau ! En même temps, tout le monde fête son anniversaire tout le temps, tu m'étonnes ! Salut Lolabie, j'étais parvenue sur le challenge depuis la première session. La baraque en revine a bien changé. T'as vu un peu ? C'est vrai que ça a bien changé. Et... Non, ne prends pas de l'eau, tu saoules. J'aimerais bien améliorer un peu la cuisine, tout ça, pour éviter que tout se casse, se salisse, etc. Salut Gloria, j'ai enfin fait ta recette de pâtes carbo. Moi et mon copain avons kiffé, je sens que je vais en faire très souvent. Ah, mais trop bien ! Trop cool ! Kiyoshi, il est censé atteindre le niveau 4 de la compétence charisme depuis environ 20 ans. Il saoule ! Vas-y, fais un discours. Voilà. Et Marswin doit écrire un article, donc je pense que c'est ce qu'elle va faire. Mais il n'y a plus d'électricité, c'est sale d'elle. Putain, l'électricité a été coupée. Je suis... Ouf ! Tu fous du coup. Voilà, on a une baraque de riches, mais on n'a pas de sous pour payer l'électricité. C'est pas possible. Aïe, aïe, aïe. 1891. On est vraiment mal barrés. On ne peut plus travailler. On n'a plus d'électricité. Qui peut vendre quoi ici ? Je l'avais dit, je suis désolée. Mais oui, mais je fais ce que je peux. C'est Pépette qui a coûté trop cher. Et le mariage. Pépette et... Oh ! Pépette, tu ne vas pas... Non ! Tu fais pas pipi à l'intérieur, Pépette. Tu vas faire tes besoins, Pépette. Je t'ai pas demandé ton avis, en fait. Y va, c'est tout. Merci. Elle va pisser juste là. Oh ! Ça marchait dans la merde, hein, Jules. Pépette, la merde. Tiens, Jules, y a moyen que tu me donnes des sous, s'il te plaît ? Invité à rentrer. Emprunter de l'argent. Je vais peut-être faire ça. Qu'est-ce qu'il y a, Candy ? Merci de m'avoir suggéré de passer du temps avec Hugo. Aucun problème. Complimenter le style devant ce caca de chien. Partager des astuces de Sims sociables. Il y a pas moyen, euh... Discuter des centres d'intérêts, euh... Il y a pas moyen de lui emprunter de l'argent. Faire connaissance, on se connaît pas très bien, c'est vrai. Il faut la compétence charisme. Vous êtes en train de sous-entendre que... Marswin n'a pas de charisme. Beluna doit-elle inviter sa camarade de classe Julie ? Oui, je pense que c'est surtout sa cousine, mais oui. Frimée avec son animal Pépette. Ah ! Qu'est-ce qu'elle a, elle ? Non mais arrête de faire l'ado en crise, hein ! Bon. Saoule pas, essuie la pisse, ramasse la merde. Allez, ciao. Beluna a quitté l'école. Pépette s'est fait mordre par un écureuil. Les morsures d'écureuil peuvent transmettre des maladies. Surveillez de près vos amis à quatre pattes. Mais elle saoule avec les écureuils, Pépette. Elle a un problème. Se plaindre du manque d'électricité, putain. Mais en plus, elle se prend en selfie. Il faut qu'elle se prenne en photo, les deux, là, les cousines. Tiens, et... Va travailler, ça fait combien de temps que t'es là ? À travailler ta compétence charisme ? Il est 15h37, depuis 14h, t'es censée aller au taf ? Mais ramène des sous, enfin, on a plus d'électricité. Va travailler. Dépêche-toi. C'est pas possible. Ça fait 14h qu'ils parlent au miroir. Ça fait depuis 14h qu'ils parlent au miroir, en fait. C'est une catastrophe. C'est catastrophique, pardon. Je ne sais même plus parler. Euh... Quoi ? Céline, tu veux qu'on se voit ce soir ? Gros stuff. Pas tout de suite, en vrai. Faut qu'elle fasse des trucs, d'abord. Déjà, faut qu'elle trouve un job. Trouver des petits boulots. L'électricité a été coupée. Quel rapport avec mon téléphone portable ? Putain, j'ai plus de batterie. Prendre une photo avec Julie. Prendre une photo avec Julie. Oh, les cousines ! C'est pas possible, il faut qu'elle ramène des sceaux. Euh... Merde. Hop. T'en fuit ! Tiens. Vends des trucs... Faut qu'elle mette la photo avec Julie, ici. Le reste, on vend. Ça, on vend. On vend. Le projet de l'école. Euh... C'est trop tard. Donc, on le vend. Ça fait 100 simflos. Voilà, la petite photo, quoi. Ça donnait bien sur la photo. Mais ouais, elles sont trop choues. Elle est beaucoup trop tendue pour faire ses devoirs. Ah, donc elle fait du yoga, là, c'est ça ? Elle me tue. Par contre, elle pue. Bon, c'est pas très grave. Fais du yoga avec moi, en vrai ! Chuchoter à propos du béguin, faudra faire ça aussi. Demander d'être le camarade de Dorteur. Je comprends pas pourquoi elle a plus l'électricité. Je pensais qu'elle avait le nez pour ça. Non mais attends. Vas-y, tu sais quoi ? Vu que t'es tendue, va prendre un... un bain de mousse. Voilà, pour te détendre. Et après, on te... on fait quelque chose. Il faut faire quelque chose. Faire à sa nièce. Faire une blague à propos du mariage auprès de sa nièce. Exprimer ses doutes. Marswin qui se confie. Offrir un cadeau amusant. C'est vraiment mal fait, les invitations sur les Sims. Tu peux pas accepter y aller plus tard ou choisir si tu veux aller avec le Sims. Non mais oui. Moi, j'aurais bien aimé genre accepter et y aller plus tard. Moi, j'aurais vraiment aimé faire ça. Euh... Vous faites vos devoirs entre couzes ? En restant ici ? Faire ses devoirs ensemble. Faudrait qu'on voit si les bambins ont grandi, là. Aucun respect. Kiyoshi pourrait se contenter de soutenir son équipe depuis la ligne de touche, mais il prend très à cœur son rôle de défendre l'honneur de son équipe. Il s'avère que la mascotte vache de l'équipe adverse danse au beau milieu du terrain en balançant ses pies d'une manière totalement irrespectueuse. Incroyable ! La seule chose qui empêche Kiyoshi de se précipiter sur le terrain pour commencer une bagarre est de savoir que les sièges sont remplis d'enfants innocents venus pour profiter du match. Son boulot a l'air fou ! Oh mon dieu ! Il me balance ses pies d'une manière irrespectueuse. Ok. Se battre avec la mascotte ou ignorer les provocations ? S'il se bat avec la mascotte, il ternira sa réputation et perdra de l'argent. Je suis au fond du fond. Oh non ! Ploufplouf.com a dit qu'il fallait qu'on se bête avec la mascotte, c'est une catastrophe ! On va perdre des sous ! Renvoyer ! Ah non ! Quoi ? Oh putain, on a perdu notre boulot ! Ok. Selon une interview d'après-match, Kiyoshi aurait annoncé, quand on me cherche, on me trouve... Oh là là ! Il passe à côté comme ça en mode Talaen. Avant de mettre KO la mascotte qui s'est étalée de tout son long au beau milieu des fans de l'équipe. L'euphorie de Kiyoshi fut néanmoins de courte durée. Le PDG de l'équipe est arrivé et lui a donné une amende pour son comportement immoral. Oh ! Et l'a renvoyé sans ménagement. Peut-être que cette bagarre va lui valoir une mauvaise réputation, mais à l'avenir, cette vache réfléchira à deux fois avant de faire ce genre de choses. Putain, je suis abattue. Je n'ai pas d'argent en fait ! Mais fais tes devoirs ailleurs ! Il me saoule. Le patron a été vache, putain. Je n'ai même pas d'électricité pour... J'ai revendu des trucs dans la chambre pourtant ! Ça, c'est pas très ratus ! Merci sacrée salade pour le 6ème mois. On a une piscine, mais pas d'électricité ! J'aimerais vraiment devenir ami avec quelqu'un, mais il ne semble pas vouloir être mon ami. Comment puis-je le convaincre ? Continue à avoir un comportement amical ou fais un geste amical incroyable ? Continue à avoir un comportement amical. Oh là là, pourquoi j'ai adopté un chien ? Qu'est-ce qu'elle va faire encore ? Il y a encore un écureuil qui va mourir. Elle ne ramène pas d'argent. Pépette s'est fait mordre par un écureuil. Non mais qu'elle crève, Pépette, c'est pas possible !